Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la MX-1. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler un petit peu de ses défauts. Alors oui, ce n'est pas parce qu'elle a une bouille toute mignonne comme ça qu'elle est exemple de défaut. Alors le premier défaut dont je vais vous faire part, c'est un défaut qui ne la concerne pas totalement, étant donné que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vouloir s'intéresser à cette voiture potentiellement pour l'acheter. Je préfère quand même en parler pour que comme ça il n'y ait pas de surprise et sache à quoi s'en tenir. Le gros défaut des MX-5, et c'est d'ailleurs une maladie sur les voitures des années 90 d'un point de vue général, c'est la rouille, la corrosion. Vérifiez surtout au niveau des ailes avant et aux ailes arrière, ainsi que les longerons, mais également en dessous et vous verrez si votre voiture est un grouillère ou pas. Ça c'est une très 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 grande maladie des MX-5, c'est la rouille. Franchement c'est affreux, c'est quelque chose que vous allez malheureusement devoir vivre avec. Moi j'en ai un petit peu au niveau par exemple, ici, tac, si je vais vous ouvrir ça, voilà, regardez-moi ça, c'est pas dégueulasse, sérieusement ? Bon après vous allez me dire, peut-être que c'est juste la capote qui est en mauvais état, etc. qui fait que, mais non, sachez que la rouille, vous allez en connaître avec cette voiture, et c'est quelque chose qui est ignoble. Donc après, à vous de choisir entre réparer, changer. Si vous trouvez un exemplaire, un peu comme la mienne, qui n'a pas de rouille au niveau des longerons, qui n'a pas de rouille au niveau des ailes, mais bon, qui a des petites rouilles à droite et à gauche, sachez quand même que vous allez devoir, à un moment ou à un autre, devoir traiter. Donc la voiture est la carrosserie contre la rouille, au rostol, etc. Alors le deuxième défaut, la famille m'a bien 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 fait chier. Sachez que cette voiture provient du sud de la France, et moi j'ai dû aller la chercher par la route. J'ai donc fait 800 à 900 bornes avec par l'autoroute. Et je peux vous dire que c'était un cauchemar. Alors en effet, il y a un petit détail qui est horrible, et qui est peut-être aussi commun à beaucoup de voitures qui sont roadsters, c'est cette capote souple, qui est très 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 fine, encore plus fine que, je pense, la plupart des cabriolets. Étant donné que c'est super fin, on entend le bruit du vent, mais vous ne vous entendez plus, vous n'entendez ni le bruit du moteur, vous n'entendez rien à part un bruit constant de vent. C'est rigolo quand on est en cabrio et qu'on entend le vent, etc. Vous entendez le moteur de la voiture, c'est rigolo quand on roule à 50, mais rouler à 130, 140, c'était une tannée. Il n'y a rien de pire que de rouler ce genre de voiture sur l'autoroute. Alors, je ne sais pas si c'est à cause justement de ma capote qui est peut-être potentiellement en mauvais état, selon moi, non ? Mais voilà, vous voyez, il y a des joints, etc. Et ces joints-là, d'ailleurs, c'est le troisième défaut de la voiture. Ces joints, bon après, vous allez me dire que la voiture est quand même relativement vieille, etc. Mais ces joints ont tendance à se fatiguer, à s'user très, très, très facilement. Et pourtant, ils ont été changés à plusieurs reprises. Mais ces joints-là ont tendance à se bousiller, je ne sais pas pourquoi, mais très, très, très vite. Chez Mazda, j'avais vu sur certains forums de passionnés que c'était considéré comme du consommable. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais qu'ils ne vont pas faire un grand effort sur la qualité de fabrication de ces petits joints qui laissent passer l'humidité, forcément, et donc provoquer de la rouille à l'intérieur, que ce soit au niveau de l'arceau, l'armature de la capote, ou bien des vis, etc., en tout genre, qui sont à l'intérieur de la voiture. Ce joint-là est en meilleur état. Vous voyez, celui-ci, par contre, il est complètement dégueulasse. Parce qu'il y a certains joints qui sont complètement morts, ternis. Après, il faut évidemment toujours maintenir votre voiture avec les produits adéquats, etc. Mais malheureusement, c'est réputé pour s'abîmer et être inconsommable. Donc voilà, premier défaut, comme je vous ai dit, la rouille. Second défaut, le bruit de la capote. Troisième défaut, les joints. Les joints qui se détériorent très, très, très facilement. Nous voilà dans la voiture, la famille, pour le quatrième défaut que je vais trouver à cette voiture. Donc, vous allez voir l'intérieur qui a extrêmement mal vieilli. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est une voiture des années 90. C'est normal que ça vieillisse mal. Alors, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de voitures des années 90 qui ont extrêmement bien vieilli. Celle-ci, moyen. Elle n'a pas très, très, très bien vieilli. Je ne parle pas du design, etc. Ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Je parle vraiment des inserts comme celui-ci, par exemple, qui, avec le temps, a commencé à s'abîmer. La partie ici qui s'est complètement barrée. Je vais vous montrer un truc. Regardez. Hop. C'est une galère. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me dire que ça, c'est normal. Regardez. Tout ce qui est lumière, etc. ne s'allume plus. L'allume-cigare, pareil. Et en plus de ça, il se détache parce que toute la partie, on va dire, tout le cerclage s'est détaché. C'est décollé avec les années. Vous pouvez voir que cette partie-là se décroche un petit peu. Vous voyez, en fait, tout est éclipsé et les clips sont en plastique. Et avec les années, les plastiques se sont détériorés. Ce qui a nuit à la qualité de la voiture. Alors, Dieu merci. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit. Là, j'essaye de secouer un petit peu. Vous entendez, il n'y a pas de bruit parasite. Ça, c'est ce qui me faisait peur avant l'achat de cette voiture. Mais il n'y a pas de bruit parasite. Donc, c'est bien, bien, bien moulé, on va dire. Mais les petits problèmes, c'est que les choses se détachent dans la voiture. Donc, ça, c'est dommage. Après, évidemment, tout reste fonctionnel. Mais c'est réputé quand même pour être une voiture qui est fragile au niveau de l'intérieur. D'accord ? Donc, attendez-vous, si un jour vous achetez une voiture comme ça, à avoir des petits problèmes comme ce petit machin qui est mort. Vous avez peut-être la lumière qui est mort, quelques trucs électriques qui sont morts, des inserts qui sont un petit peu bousillés. Il ne faut pas être surpris, en gros. Regardez, jusque ici, vous voyez, même ça, c'est la couleur à déteint au niveau de l'intérieur. Parce que, comme je vous le disais, les joints étaient un petit peu fatigués. Ce qui fait que, voilà, ça a décoloré certains éléments de l'intérieur. Ils auraient pu y penser, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, voilà la famille. Au niveau du quatrième défaut, après, au niveau de l'intérieur, je ne trouve pas grand-chose à redire. Je peux vous montrer un petit peu l'arrière. Donc, l'arrière ressemble à ça. Ici, vous avez un couvre-capote. Comme ça, lorsque vous baissez le toit, vous pouvez recouvrir la capote directement avec une espèce de bâche en cuir. De telle sorte, à ce que cette capote, lorsque, par exemple, vous prenez des dos d'âne, elle ne rebondit pas à l'arrière de votre tête. Vous pouvez donc bien l'attacher. Donc, voilà la famille. Je ne vais pas vous parler, en cinquième défaut, de la taille de la voiture qui rebondit partout, qui peut frotter partout parce qu'elle est extrêmement petite. Ça, c'est la philosophie de cette MX-5. Mais le petit défaut que je trouve quand même assez chiant. Le dernier défaut, la famille, se trouve sous le capot. Je vais vous montrer tout de suite. Il est là. Vous voyez, cette espèce de petit faisceau électrique, là, il est juste horrible. C'est le faisceau d'origine qui ne fonctionne que lorsqu'il a envie. Généralement, les gens le changent dès qu'ils peuvent. Alors, moi, j'ai celui d'origine. Et je peux vous dire que des fois, la voiture a du mal à démarrer. Je ressens que la voiture broute parfois. Les bougies ont été remplacées. Mais vous voyez que ces petits câbles, en fait, sont réputés pour être très, 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 très mauvais. Et ça, ce n'est pas normal pour une voiture de 7 à cabine. Alors, il y a d'autres petits défauts au niveau du moteur. Beaucoup d'électronique qui peut tomber en panne. Notamment, par exemple, cette partie. Donc, la petite pompe pour jeter un petit peu de liquide, de lave-glace qui ne marche plus. Mais ça, vous savez, c'est des trucs qui peuvent arriver au bout de 30 ans. La voiture, d'un point de vue général, fonctionne très, très bien. Elle ne chauffe pas, etc. Donc, voilà. C'est un moteur qui est réputé pour être très, 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 très fiable. Alors, si vraiment, vous avez l'opportunité d'avoir une voiture comme celle-ci, n'hésitez pas. Donc, voici les petits défauts que j'ai trouvés à redire aujourd'hui sur cette petite MX-5. Je vous ferai sûrement une autre vidéo d'ici un an où je vous parlerai des autres défauts que j'ai pu constater sur cette voiture entre-temps. La voiture, évidemment, ressemble à ça aujourd'hui. Elle ne ressemblera sûrement pas à ça demain. Pour résumer la famille, c'est une voiture qui est quand même relativement fiable. Même si elle est quand même âgée aujourd'hui, si vous en trouvez une, méfiez-vous surtout, surtout, surtout de la rouille. D'accord ? C'est vraiment le défaut principal qu'on peut trouver sur une MX-5NA ou sur une NB et parfois même sur des NC. Hormis la rouille, vous allez quand même, à mon avis, pouvoir gérer le reste. Si vous voyez que l'intérieur est un peu fatigué, vous pouvez le rafraîchir vous-même. Si vous voyez que la capote commence à être un petit peu, voilà, vous pouvez la changer également. Ce n'est pas compliqué. Tout est facile et tout est accessible. C'est une japonaise, c'est la philosophie. C'est très simple à modifier et il y a beaucoup, beaucoup d'aftermarket. D'accord ? Vous n'avez pas besoin forcément d'acheter des pièces d'origine. Vous pouvez acheter des pièces parfois qui sont mieux que l'origine et qui peuvent potentiellement coûter moins cher. Sur ce, je vous laisse. A bientôt la famille et merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !